... Merci. Je suis chargée d'établir un lien entre vos questions et les invités qui sont là. Mais d'abord, on va leur demander chacun de se présenter. On a pensé commencer par M. Guy Delamotte, qui vient de Caen, qui est du Pantathéâtre. Ben voilà, c'est fait. Non, voilà, juste dire que je suis metteur en scène, que je co-dirige un lieu à Caen qu'on a consacré aux dramaturgies contemporaines. Voilà, où on accueille des auteurs, où on mène des laboratoires avec des auteurs sur les écritures. Actuellement, on accueille des auteurs et des metteurs en scène grec qui travaillent sous forme de workshops. Et puis, voilà. Et puis, sinon, la colonne vertébrale de cette compagnie, de ce lieu, c'est bien évidemment la création de spectacles. Donc, voilà, nos créations sont plutôt tournées autour des écritures contemporaines. La dernière, c'était Tristesse animale noire de Annie Eilin, qu'on a eu le plaisir de jouer ici. Voilà. Il y a eu aussi des infidélités au répertoire contemporain, on va dire, puisqu'on a travaillé sur Shakespeare, Tchaïkov, Dostoevsky. Mais pour nous, ils restaient contemporains dans la façon dont on les regardait, et dont on lisait leurs textes, leurs poésies. Voilà. Je sais bien. J'ai fondé, à partir de ça, un département scénographie dans une école nationale supérieure d'architecture. Et j'ai donc fondé une formation de scénographe. Un peu plus près de... Une formation de scénographe. Et donc, je suis identifié comme scénographe. J'ai comme formation une formation de beaux-arts et d'histoire de l'art. Donc, je pourrais être identifié comme historien de l'art. Un peu plus près. Comme historien de l'art, donc, et m'intéressant beaucoup à la question de l'histoire du spectacle, l'histoire des lieux du spectacle, l'histoire du décor, de la scénographie, le rôle de la scénographie dans le spectacle. Accessoirement, j'ai des responsabilités professionnelles parce qu'il y a un syndicat des scénographes qui s'appelle l'Union des scénographes, dont je suis le secrétaire général perpétuel, comme à l'Académie française. Et j'ai fait du théâtre pendant près de 25 ans avant de ne plus en faire. Voilà. Bonjour. J'appartiens, en fait, à la périphérie des arts florissants. Il se trouve que dans les années 80, quand l'ensemble a été créé, en reprenant le titre d'une oeuvre de Marc-Antoine Charpentier, j'étais au département de la musique de la Bibliothèque nationale et ces jeunes musiciens, à la tête desquels se trouvait William Christie, franco-américain, grand amoureux de la culture française, fréquentaient beaucoup le département de la musique et finalement, quand il a créé son association, je crois qu'il y a de beaux exemples d'associations très vigoureuses ici. On a besoin de ces gens de la périphérie et j'ai fait partie de cette périphérie pendant 30 ans, moi aussi, je compte en dizaines d'années, 16 ans de présidence. Et puis maintenant, je suis revenue secrétaire. Je ne sais pas, on peut continuer comme ça indéfiniment quand on est profondément attaché à une association. On le reste. Et je dois dire aussi, ce qui est très important, c'est que les arts fleurissants sont très attachés à Caen et ils ont pu présenter une de leurs premières grandes oeuvres au Théâtre de Caen qui était à Tisse et puis ensuite Médée. Donc il y a des liens profonds entre les arts fleurissants et la région Basse-Normandie. Bonjour. Donc effectivement, secrétaire générale de l'Opéra de Rouen est à ce titre assez effrayé d'être là. Alors non pas parce que je suis de Rouen et que je viens au Havre, ça, ça n'existe plus, mais effrayé parce que quand j'ai lu l'intitulé Scène Nouvelle, je me suis dit mince, représentant l'Opéra de Rouen, installé au Théâtre des Arts, Théâtre des Arts qui est là depuis près de 300 ans. Le dernier spectacle qu'on a donné la semaine dernière, c'est Didon est né, lui-même 300 ans, avec des instruments où les gens s'accordent tous les 20 minutes parce que les cordes sont trop anciennes pour rester accordées, je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir raconter sur les scènes nouvelles et quelle est ma place un petit peu dans ce lieu-là. Donc j'ai failli téléphoner pour dire, bon, je ne vais pas venir, tout ça, mais comme je ne suis pas très moderne, je n'avais pas noté le numéro de téléphone. Donc je suis venu quand même parce qu'en fait, je me suis dit quand même, au final, quand on regarde bien, je crois, et on en reparlera peut-être, que c'est peut-être à l'Opéra, en fait, que l'art dramatique est le plus moderne, ou en tout cas, est présenté de la manière la plus moderne et que peut-être, de ce point de vue-là, on a peut-être des choses à dire, des choses à montrer et en tout cas, des spectateurs à accueillir et à leur soit perturber mais soit aussi à charmer. Voilà. Jean-François Dery, en directeur du Volcan depuis 2006. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail puisque je pense qu'on va l'aborder dans le débat. Peut-être juste un tout petit élément préalable parce que je ne suis pas sûr que les uns et les autres le sachent. Je ne viens pas du tout du théâtre, moi. Dans les directions de scène nationale, vous savez sans doute que l'immense majorité de mes collègues viennent effectivement du théâtre. Moi, je viens de la musique. Je suis musicien. J'ai longtemps accompagné des danseurs et donc mon profil vient plutôt de cet endroit-là. Il ne vient pas du tout du théâtre et vous verrez que ça peut être utile de savoir ça dans les discussions qu'on aura ensuite. Voilà. Et donc, je vais simplement, vous allez me voir prendre des notes pour être capable à la fin avec Isabelle de faire une petite synthèse de ce qui sera dit. Juste pour ajouter que je suis arrivé au Havre il y a maintenant un an pour prendre la direction du conservatoire Arthur Reneguer dans lequel on trouve de la musique, de la danse et du théâtre. Et c'est donc dire si je suis intéressé par justement toutes les transversalités qu'on voit de plus en plus également par la problématique de la formation des artistes, même amateurs, puisque c'est quand même le fond de notre public et que par ailleurs dans une autre vie professionnelle j'ai eu à graviter aussi bien dans le domaine des musiques actuelles que dans le domaine de la musique vocale puisqu'il présidait pendant 12 ans un chœur professionnel qui abordait des répertoires plutôt un peu différents justement de ceux du jazz ou du rock. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada